Yako biti mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de l'histoire My Happy Mariage mais dans cette vidéo on va faire un manga vs animé donc en fait on va te parler et du tome 1 de My Happy Mariage et aussi de la saison 1 et des premiers épisodes du coup de My Happy Mariage en version animée qui est disponible donc sur Netflix à partir du 5 juillet pour ce qui est de la version manga je vais te donner toutes les informations donc c'est un manga qui date de 2018 au Japon et de 2023 en France nous sommes sur un shoujo genre drame, fantastique, historique, romance, famille, mariage et fantasy pardon j'ai dit fantastique mais c'est fantasy pour ce qui est de la série elle est donc chez les éditions Kurokawa et donc la série est toujours en cours avec 4 tomes au Japon le tome, nous on a 2 tomes en France le tome 3 sortirait donc le 6 07 donc 6 juillet donc le lendemain de la sortie de l'anime ce qui est plutôt pas mal et voilà en ce qui concerne les grandes lignes à part qu'il est âge conseillé aux 12 ans et plus pour ce qui est donc de la version animée je t'en parlerai donc dans l'autre partie à savoir aussi que je vais nous voir là il y a un film asiatique qui existe et il est disponible aussi en light novel alors en light novel pas en France apparemment mais en tout cas il existe aussi en light novel donc dans cette première partie je vais te parler donc de mon avis sur le manga parce que le jour où je filme cette partie là nous sommes le 30 juin et donc l'anime n'est pas encore sorti et donc en ce qui concerne donc le manga on va reprendre donc tout ce que je souhaite ce n'est qu'un tout petit peu de bonheur Mio Seymori descend d'une longue lignée de nobes dotées de pouvoirs surnaturels alors qu'elle même n'en a pas sa demi-sœur qui a elle hérité du don la traite comme une servante ses parents ne lui témoignent aucun amour et personne ne se soucie d'elle en fait elle est même utilisée comme si c'était une domestique dans la propre maison dans sa propre maison il faut le faire de ses propres parents etc pour couronner le tout son meilleur ami d'enfance le seul allié s'est fiancé avec sa sœur pour reprendre la tête du clan Seymori là c'est le meilleur pote étant considéré comme une nuisance par tout son entourage Mio est envoyé dans la famille Kudo pour épouser leur chef réputé cruel et sans chœur décourez ce savant mélange de fantaisie de Japon ancien et de romance dans cette intrigue touchante menée tambour battant et qui s'ouvre sur des fiançailles donc dans ce manga on suit les aventures de Mio qui est donc une fille mais comment dire le papa a trompé sa femme avec une dame et donc il a eu une première fille qui est donc Mio mais Mio en plus n'a pas de don magique alors qu'ils ont tous des pouvoirs soit par exemple apparemment genre allumer le feu ou autre ou une espèce de troisième oeil et Mio n'a aucun pouvoir sauf qu'après donc le papa va avoir une autre fille ça y'a qu'un bref en fait sa sœur elle du coup va avoir un don des trois ans donc les gens sont en mode waouh trop bien et tout et Mio va être utilisé et Mio en fait quasiment au rang de servante voilà de servante de domestique etc dans sa propre famille ce qui est assez violent je trouve et donc en fait elle est en âge de se marier son meilleur ami et son allié son seul allié se pointe d'un jour en tenue du coup plus européenne tu vois en costard ou en compagnie elle se dit que ça y est il va peut-être l'épouser pour la sauver un petit peu de sa famille néfaste et tout ça et absolument pas en fait il va demander la main de sa sœur donc elle se sent un petit peu démunie elle se sent plus aimée elle se dit que son seul allié en fait la trahi et son père va lui annoncer qu'en fait elle va être du coup mariée avec l'héritier de la famille Kudo et donc en fait tout simplement elle va avoir affaire à un homme assez froid et distant au premier abord il a sale réputation parce qu'au bout de 3 jours toutes ses prétendantes ses précédentes prétendantes à son mariage ont abandonné sont virées soit par lui soit sont parties d'elle même etc et donc elle a très très peur on va voir tout simplement que comme elle a des réflexes et une habitude en fait de de domestique elle va commencer à vouloir aider à participer à préparer le repas en fait tout simplement de son mari et de son futur époux et il va pas apprécier il va directement dire ouais je suis certainement empoisonné etc et sa réaction à elle en fait est tellement différente des autres filles de bonne famille qu'il est perturbé et en fait on va voir au fur et à mesure on voit surtout les 3 premiers jours dans le tome 1 que ben finalement il va essayer de faire un effort il va lui dire le soir même ok tu peux préparer le repas mais par contre si tu m'empoisonnes là je te préviens tu vas voilà tu vas avoir à faire à moi et donc on va voir très clairement que ben elle a pas des réactions de jeune fille du coup de bonne famille etc parce que là où les autres du coup font des caprices parce que sa maison à lui alors il est donc héritier d'une grande famille de noblesse mais il a une maison assez simple et ça lui convient sauf que les précédentes prétendantes par exemple pour répéter un cave auraient dit j'ai retrouvé la page où il en parle donc parmi alors parmi ces femmes certaines furent répugnées par ma modeste demeure ou firent des crises de colère en la découvrant d'autres tentèrent de me charmer sans relâche mais tyranniser Yuri qui est donc sa domestique personnelle qui l'appelle jeune maître parce que tout simplement elle l'a élevé c'est des servantes tu sais qui sont plus vieilles que toi quand tu nids et donc te suivent jusqu'à la fin donc tyranniser Yuri dans mon dos d'autres encore enchaînèrent les caprices et se plaignent de la nourriture ou de grande simplicité de leur appartement j'ai conscience qu'il est inhabituel pour un chef de famille noble de vivre dans un endroit aussi austère seulement je n'ai aucune tolérance pour les femmes qui imposent leur avis sans même essayer de comprendre leur partenaire elles ont beau être fière et autaine je refuse jamais leurs offres enfin je ne refuse jamais leurs offres bon bref mais à chaque fois leur orgueil surdimensionné finit par faire tomber les fiancères donc du coup en ce qui concerne le manga ce qu'on va voir en fait dès le premier tome je suis désolée c'est un petit peu un spoil mais c'est aussi pour te baser un peu l'histoire c'est qu'on va voir alors je vais rester vraiment sur la première partie du manga et pas la deuxième et ce qu'on va voir en fait c'est que du coup Mio va devoir préparer le repas du soir il va lui dire juste si tu cherches à m'emboisonner là par contre ça va barder et donc lors du repas ils vont manger tous les trois ensemble Yuri donc sa servante depuis la naissance donc l'héritier Kudo et Mio et en fait Kudo va donc faire un compliment à Mio et il va lui dire tout simplement que le repas il n'est pas ça n'a pas le même goût que quand c'est Yuri qui prépare mais qu'il n'est pas du tout dégueu bien au contraire et comme Mio en fait a toujours été rabaissé et mis plus bas que terre par sa famille ben en fait elle va pleurer et c'est là où il va se rendre compte vraiment qu'elle est totalement différente des autres nanas qu'il a pu voir et tout ce qu'il détestait en fait chez les autres nanas n'était pas présent en Mio vu qu'elle n'a pas été élevée de la même façon et donc est-ce que ça va lui plaire ou pas ça je te laisserai le découvrir mais ce que j'ai énormément aimé en fait dans le personnage de Mio et là où je vais avoir en fait un giga coup de coeur pour ce titre à mon avis par la suite c'est tout simplement que Mio me ressemble parce que je pense que tu le sais peut-être et sinon si tu es nouveau je te le dis en fait j'ai une famille qui m'a rabaissé plus bas que terre pendant toute ma jeunesse jusqu'à la fin du collège je sais ce que j'arrête de les fréquenter et en fait dès que je fais quelque chose et qu'on me fait un compliment j'ai du mal à l'accepter je suis un peu à la japonaise à dire non 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 c'est pas vrai c'est pas vrai non je peux pas être quelqu'un de bien je peux pas être quelqu'un qu'on dirait qui va réussir quelque chose ou si on dit par exemple que j'ai réussi un plat ou quoi je vais être non 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 c'est pas vrai c'est pas possible parce que enfin tu vois je vais refuser en fait quasiment les compliments que ce soit sur n'importe quoi parce que tout simplement j'ai été habituée et on m'a élevée à me rabaisser plus bas que terre donc du coup qu'on me valorise je suis tellement pas habituée qu'en fait je ne sais même pas comment réagir il y a des fois même tout bête tu le sais pour Youtube etc je me maquille mais pour la vie de tous les jours honnêtement je me maquille rarement ou très très peu surtout ici entre parenthèses à la campagne à Ourseland je me maquille quasiment jamais et donc du coup c'est arrivé une fois par exemple pour ma maman est instite je le redis enfin maintenant elle a été instite et donc il s'est avéré qu'il y a eu une ou deux fois je me suis maquillée pour aller à un événement genre la kermesse de fin d'année etc et on me faisait des compliments oh finalement t'es pas mal avec du maquillage etc blablabla tu vois le petit truc il était hum 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 enfin je ne savais pas en fait comment réagir et qu'on me fait un compliment par exemple pour ce genre de choses je ne sais jamais comment réagir parce qu'en fait je ne suis tellement pas habituée à ce qu'on me fasse des compliments que pour moi c'est pas normal tu vois c'est pas naturel et j'ai l'impression même limite que les gens se forcent pour faire plaisir plutôt que considérer ça comme une information normale etc et c'est ça en fait qu'on va voir justement dans Mio et donc ce que j'aime énormément du coup dans ce titre c'est que j'ai l'impression de me voir dans cette série et ce que j'aime aussi énormément c'est qu'on va nous montrer du coup une jeune fille complètement différente là où c'est un shoujo dit classique entre guillemets alors moi ce que j'appelle shoujo d'habitude dit classique c'est des histoires standards d'ado au lycée collège etc qu'on voit dans les mangas là on est sur un thème historique mais ce que je veux dire c'est que là où d'habitude on a quand même une jeune fille assez normale etc qui n'a pas forcément un passé ultra violent etc là Mio a un passé lourd douloureux et ça laisse des traces dans sa vie actuelle même si du coup elle a réussi à être sélectionnée pour être l'épouse de Kudo bon Kudo a un passé donc du coup qui tient à peine les filles plus de 3 jours elle elle a très peur parce que de toute façon s'il lui dit non s'il ne veut plus d'elle finalement elle ne peut pas se retourner pour retourner dans sa famille parce qu'elle sait très bien qu'elle serait rejetée et qu'elle finirait à la rue et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'on va voir un personnage qui a souffert et qui a peur et qui a peur en fait du changement et qui a peur aussi d'être heureuse et c'est ça en fait que j'ai su apprécier dans ce titre et que j'ai très très envie de découvrir du coup par la suite donc est-ce que je continue ou pas le manga la réponse est oui là je pense que je vais acheter le tome 2 voire même peut-être le tome 3 prochainement ça ne m'étonnerait pas venant de ma part et donc en ce qui concerne l'anime j'ai juste du coup gigate de voir ce qu'il peut valoir voilà après j'étais un petit peu dégoûtée de me dire ah t'as commencé le manga t'as acheté le manga parce qu'il y avait la promo je crois que c'est lui où il y avait le marque page non non c'est Nobi Nobi qui a fait ça je crois enfin bref toujours est-il je sais que j'ai acheté ce titre et je m'étais dit mais pourquoi en fait t'as fait ça et en fait je me dis que si c'est une très bonne idée parce que le manga va me plaire et même si je pense que je vais peut-être aussi apprécier l'anime et le regarder éventuellement en entier mais je pense que je favoriserai toujours la version papier parce que vraiment j'ai accroché à cette série on continue donc cette vidéo sur le manga My Happy Mariage mais cette fois-ci je vais te parler de mon avis sur l'anime à savoir qu'au moment où je te filme cette vidéo nous sommes le 13 juillet et donc j'ai vu que deux épisodes parce que même si on est sur Netflix pour une fois ça sort au compte-gouttes enfin je dis ça pour une fois alors qu'en fait souvent j'attends tellement de temps entre la sortie d'un animé et le regarder que je ne sais pas en fait si Netflix fait aussi des fois au compte-gouttes bref toujours est-il en ce qui concerne le manga par rapport à où on en est au niveau du manga on en est ici on en est donc au chapitre 5 sachant que enfin on s'arrête à la fin du chapitre 5 sachant que le tome 1 te présente jusqu'au chapitre 7 même si du coup chapitre 6 et 7 c'est marqué partie 1 et partie 2 le premier rendez-vous et donc à savoir pour ce qui est de mon avis en ce qui concerne l'illus enfin le chara design pour l'anime je le trouve plutôt sympa assez fidèle au manga donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool pour ce qui est des voix en VF je ne les ai pas forcément toutes trouvées ouf il y a quelques personnages où je ne trouve pas ça faramineux très clairement mais c'est pas mal et voilà après moi je pense aussi que je n'ai pas totalement accroché à certaines voix parce que tout simplement moi dans ma tête je m'étais fait forcément les voix en lisant le manga donc forcément ça n'a pas forcément collé aussi parce que voilà même si ça m'est arrivé plusieurs fois quand même de regarder l'anime mais après le manga mais voilà toujours est-il en ce qui concerne l'anime j'ai trouvé plutôt sympa mais je trouve qu'il a quelques lacunes par rapport au bouquin j'ai trouvé le manga bien plus intéressant et bien plus captivant donc personnellement je sais très bien que je ne regarderai pas l'épisode 3 ou alors je me referai éventuellement non mais bon j'avais envie de dire éventuellement l'anime pour rattraper pour me rappeler de ce qui se passe au moment où je relirai la suite mais absolument pas après tout je n'ai pas fini en fait je n'ai pas lu justement le chapitre 6 et 7 dans le bouquin parce que je m'étais arrêtée là en me disant de toute façon je vais voir par rapport à l'anime essayer de me caser sur l'anime pour ça en fait tout simplement donc en ce qui concerne mon avis l'anime est sympa mais je trouve qu'il a quelques lacunes et ne vaut pas le manga je préfère largement le manga et donc je ne continuerai pas l'anime je ne le regarderai pas non plus pour me faire une piqueur de rappel de ce qui se passe dans l'histoire ou alors si éventuellement j'avais envie on va dire je ne sais pas au bout de 6 bouquins de me dire ouais je continue je lis les 6 premiers tomes et donc ça va faire plus ou moins la saison 1 donc je pourrais revoir l'anime tu vois pour reprendre un peu plus tard ma lecture mais honnêtement j'aurais l'impression en fait plus d'écouter un disque reggae tu vois ou un truc loupé comme ça que par rapport à la qualité du manga je trouve parce que je dirais sur l'anime de ce que j'en ai pensé c'est un 10 sur 20 et autant le manga c'est un 20 sur 20 pour moi tu vois au niveau de la différence bref toujours est-il pourquoi pas si t'as envie aussi de voir un peu comment l'histoire est tournée comment le personnage surtout principal est etc et j'ai trouvé en plus le fait que comme c'est une jeune fille qui passe son temps à s'excuser à demander pardon etc je ne l'ai pas trouvé pénible comme personnage comme on pourrait par exemple considérer au tout début Toru dans Fouille Basket pénible à tout temps s'excuser par exemple pour comparer les deux personnages cette vidéo est donc à présent de terminer j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir on like on commente on partage n'hésite pas à me dire si tu as vu l'anime est-ce que tu as lu le manga si tu as fait les deux quelle version tu préfères je te mets la playlist manga vs anime et ici la playlist Kurokawa ma tête de panda mes réseaux sociaux le compte vinted et sur ce à bientôt n'oublie pas que dans la barre d'infos tu as plus d'informations des codes promo pour quelques sites et les liens vers mes autres réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501